EFROD TV EFROD TV La chaîne de la parole prophétique La chaîne qui vous instruit sur le temps Que tu nous aide à penser encore ta connaissance Que tu vis ton nom pour ces instants Car nous nous prions Avec action de grâce Avec le sang de Jésus Amen Amen Merci pour notre soir Nous vous saluons dans le nom de Jésus Nous prions que le Seigneur Devine les organisateurs de cette activité Pour l'initiative Mais aussi pour la confiance Que nous témoignons Et pour venir ensemble Avec les générés partager la parole Amen Merci beaucoup à l'organisation Merci aux éminents hommes de Dieu Amen Merci beaucoup Je vois l'apôtre 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 Parce que c'est qu'elle merci Donc quelque part je ne suis pas étranger Amen Nous voulons aborder un sujet Qui est d'actualité Et très important Dans le grand terme Les grands dangers du christianisme Au 21ème siècle Il nous a demandé d'aborder des sujets L'intrusion du paganisme dans nos églises L'introduction du paganisme dans nos églises Un défi pour l'évangélisation Voilà le sujet Que nous allons autour duquel Aborder, tourner, réfléchir Vous conviendrez qu'avec moi Le mot créé C'est d'abord le paganisme L'autre côté le christianisme Comme vous l'avez remarqué Tous les deux Ce sont de isme Cela veut dire Ce sont de doctrine Ce sont des idéologies Mais ici il est établi Que une idéologie Va s'infiltrer dans une autre Pourtant elle n'est pas Une idéologie Sœur Mais c'est une idéologie Ennemie Car le christianisme S'oppose au paganisme Mais comment il peut y avoir Une mission Il peut y avoir Intrusion C'est là le premier problème C'est que nous devons réfléchir Et mieux comprendre Le paganisme se comprend Comme une doctrine Des païens Caractérisé par un culte Idolâtre ou polythéiste C'est ça la base du paganisme La Bible établit clairement Que toutes les nations C'était des nations idolâtres Toutes les nations C'était des nations polythéistes C'est quand Dieu choisit Israël Pour se révéler Que le monothéisme commence Cela est devenu même Le socle de la foi judéo-chrétienne Qu'il n'y a qu'un seul Dieu Le seul vrai Dieu C'est un Dieu Jaloux Qui est un Dieu Exclusif Qui ne peut accepter Ni tolérer Autour de lui D'autres petites divinités Vous savez Les Indiens disent Que les chrétiens Sont pauvres Parce qu'ils savent Que leur force C'est la pluralité Des dieux Ils ont plus de 5000 Mais ce qui est le vrai C'est qu'aussi nombreux Que peuvent être dieux Réunis Ils n'égalent pas Le véritable Dieu Car le vrai Dieu Et le nôtre Dieu Il est seul C'est par lui Que tout a été fait Il est le Dieu Véritable Qui s'appelle Jésus Christ Alors le paganisme Fait partie De notre culture De notre tradition Mais lorsque le christianisme Est venu Nous avons Atterré Dans une autre doctrine En abandonnant La première Nous avons Rénoncé Aux autres Dieu Pour accepter Le seul vrai Dieu Nous avons Rénoncé A la vie Dite Pour la vie D'adoration Et c'est ça Le paganisme Donc opposé Au christianisme Qui est basé Par la vie L'enseignement De Jésus Christ Le seul vrai Dieu Le seul médiateur Entre les hommes Et Dieu Les saluts Et carnais C'est ça Le christianisme Maintenant Il s'est créé Un problème Le paganisme Peut s'infiltrer Dans le christianisme Je dirais Oui Mais je commence Par accepter Que quelqu'un Peut dire non Aussi longtemps Qu'on différencie Le christianisme Avec les égiles Le christianisme Le christianisme C'est la doctrine De Jésus Manifesté Par son église Comme corps mystique Oh c'est le christianisme Oh c'est le christianisme Il ne pourra pas connaître D'intrusion Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même Qui prend soin de cette église Il est le christianisme Il est le vrai pasteur De cette église Il est l'apôtre De cette église C'est lui Le plus grand enseignant De l'église Le prophète De l'église Et l'évangéliste De cette église Il est l'évangéliste Et il est l'épisco Ainsi dans cette édimension Il ne peut pas y avoir D'intrusion Mais Cette édimension N'est pas la seule édimension il y a aussi une deuxième dimension du christianisme manifestée par nos assemblées dirigée par des hommes constituée par des hommes chrétiens et non chrétiens qui est non chrétien je ne dis pas celui qui n'a pas reçu seulement Jésus mais on peut déclarer forcément la foi en Jésus mais être membre d'une communauté arriver même à être pasteur sans pour autant être dans le corps parce que dans le corps ce n'est pas le baptême d'eau qui t'entomis ce n'est pas le nom sur le registre qui t'entomis mais c'est le Saint-Esprit qui m'ont baptisé dans le corps donc nos églises au pays sur Matthieu 13 qui est un champ où Dieu sème les blés mais où il tolère aussi la présence des livres c'est ainsi qu'il y a le faux parmi nous donc quand il y a l'intrusion c'est qu'il y a le faux qui ont travaillé et qui ont introduit le faux c'est par là que nous disons oui les paganismes peuvent se produire dans le christianisme donc l'église dans la réalité on firme cela mais l'église dans la théorie n'accepte pas cela fais-tu vivre dans la théorie ou dans la réalité il est important comme serviteur de Dieu d'avoir les deux pieds sur terre sinon tu ne traiteras pas de problème j'ouvre rapidement une parenthèse c'est comme ceux qui prennent à verguellement le Corinthiens 5-17 si quelqu'un t'a pris une nouvelle créature frère pourquoi vous voulez parler de délivrance alors que quand tu as les deux pieds sur terre on croit que cette parole est une semence qui a besoin d'être arrosée, cultivée pour avoir de fouilles donc quand on cultive il faut savoir qu'il y aura aussi des mauvaises herbes qu'il faut enlever donc on ne peut pas vivre dans la théorie seulement il faut avoir la sagesse de Dieu pour joindre à la théorie la vie pratique car la Bible confirme l'inclusion premier exemple supportez-moi c'est une conférence on expose la matière premier exemple de l'intrusion je commence par la loi nombre 25 la Bible dit les enfants d'Israël siégeaient à Siti dans les plaines de Moab et là le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab laissez-moi expliquer ce tableau de Matdenom 25 le peuple d'Israël en sortant de l'Egypte il était réputable personne n'est résisté à un certain moment on a fait appel à Balaam pour le maudit parce que si il le maudissait il allait être affaibu Balaam vient Dieu lui a interdit de le faire ainsi au lieu de le maudit il le bénit mais le projet des meurs je répète le projet des meurs celui qui voulait te donner beaucoup d'argent s'il s'excuse ne te donne que 10 dollars s'il est sincère le projet des meurs le contraire c'est la même chose c'est lui qui veut te faire du mal si le vieux il échoue il a échoué mais le projet des meurs comme le projet des meurs il va changer de stratégie la malédiction n'a pas tenu qu'est fait l'esprit de Balaam a introduit quelque chose d'important quel est cet élément laissons-les tranquilles dans les pleines et qu'eux aussi habitent avec les mohabites et qu'on le fait et qu'il y aura une interaction et qu'il y aura une interaction la sagesse diabolique a introduit la cohabitation ou ce que moi j'appelle la compromission dans le christianisme la séparation c'est l'une des doctrines importantes mais dans le paganisme il y a la cohabitation mais ce n'est pas encore le mal mais ça engendre le mal comme maintenant les enfants d'Israël pour habiter avec les mohabites remarque dans ta bible la bible dit 1, c'était la pleine 2, ils ont mangé 3, il y a une débauche 4, avec les filles de Moab 4 éléments me ouvrent l'intelligence pour me dire que si on n'est pas encore à la pleine Dieu nous épargne de certaines choses or qu'est-ce qu'est la pleine c'est la prospérité la montagne c'est la consécration la vallée c'est la souffrance mais la pleine c'est la bonheur c'est la tranquillité c'est dans la paix c'est pas non la bible dit quand les gens diront paix et sûreté alors une ruine suivante viendra même dans les églises même dans le ministère quand l'homme de Dieu commence à voir que tout va bien bientôt il y aura intrusion et infiltration parce que la sécurité c'est les gardes la première chose la pleine c'est dans la pleine que nous achetons aujourd'hui des chips des maisons nous voyageons dans la pleine que nous commençons à dire je veux faire un petit tour à Dubaï pour me reposer tout ça c'est très bien il n'y a pas encore de péché premier élément c'est la pleine deuxième élément à cause de la pleine ils ont mangé je me pose là avant la pleine ils ne mangeaient pas mais pourquoi la bible n'en parle parce que manger la manne c'est manger des mous pour mâcher mais manger à la pleine c'est manger pour se reposer tu peux prévenir le sage le sage me dit malheur à ce pays dont les princes s'élèvent dès les matins pour manger et le pays dont les princes mangent pour avoir la force et de travailler c'est que quelque part il y a une nourriture pour travailler il y a une nourriture pour se reposer la nourriture du repos n'est pas encore le moment la nourriture du moment c'est la nourriture pour marcher c'est la nourriture pour avancer c'est la nourriture pour bâtir la pleine il y a eu le manger la cause du manger la bible dit ils commençaient à se livrer à la débauche j'aime beaucoup utiliser les mots débauche parce qu'on les interprète souvent mal on conforte toujours la débauche avec la prostitution la débauche c'est pas la prostitution mais c'est seulement une vie indisciplinée une vie déréglée on peut être débauché sexuellement on peut aussi être débauché dans d'autres choses il y a des gens qui ne sont pas débauchés sexuellement mais il a eu mal à pouvoir même une télé chez lui parce que tout l'argent qu'il a c'est un débauché aussi en d'autres termes après la pleine et les manger le peuple n'avait plus de discipline la discipline qui faisait qu'on regarde seulement le match à la télé mais cette discipline a fait qu'on aille au stade on ne se limite pas à regarder on devient un comité et à un certain moment on arrive même à être un comité de recherche un comité de recherche et qui ? à part Sango je n'ai pas l'équipe de l'équipe et l'équipe de l'équipe je n'ai pas l'équipe mais j'ai pas l'équipe de l'équipe parce qu'on parle du christianisme je n'ai pas l'équipe je n'ai pas l'équipe et je n'ai pas l'équipe quand on vient d'écrire ou je n'ai pas l'équipe je n'ai pas l'équipe une petite intrusion du paganisme dans le christianisme mais là on dit c'est qu'on parle par les autres qui sont peuples j'entends alors il y a déjà l'équipe il y a déjà l'étrusion mais вам y a l'équipe parce que la débauche est vraiment qu'elle il commençait à vivre dans la débauche en prenant les filles de Moab si tu es pour les cède tu diras que les filles de Moab sont mauvaises alors si tu prêches que les filles de Moab sont mauvaises Boaz ne sera pas mauvais parce que tout le bonheur de Boaz habite chez Ruth qui est une Moab c'est que les filles de Moab et pourquoi on ne dit pas que les hommes Moab ont pris aussi les filles d'Israël il y a quelque chose que nous devons bien expliciter lorsqu'ils étaient à la pleine ils ont mangé ils devaient indiscipliner cela se manifesta parce qu'ils commençaient à vivre avec les faiblesses du monde de païen car la femme c'est la faiblesse et la femme Moab c'est une faiblesse du monde de païen car chacun de nous a une femme mais heureux c'est une femme juive chacun de nous a une faiblesse mais je souhaite que ta faiblesse soit une faiblesse juive parce que si tu as une faiblesse étrangère ça peut être encore plus compliqué je peux vous donner un exemple simple vous avez compris ce que ça peut être ? quand ma maman passait à moi il y a 1000% de ma belle les faiblesses sont des faiblesses mais si tu as une faiblesse il y a une faiblesse vous vous comprenez ? mais si tu as une faiblesse il y a 1000 ans au moins les gens qui placent 1000 ans ils sont censés de ta faiblesse mais par des faibles ils ne sont pas censés de ta faiblesse ils ne sont pas censés de ta faiblesse plus loin que ceux-ci parce qu'il y a le monde plus loin que eux-là la femme n'a aucune faim des faibles je pense qu'il y a beaucoup plus loin la femme n'a aucune faiblesse amen quand vous prenez ces quatre éléments une nation il y a une intrusion du paganisme Israël n'était plus défendu comme Dieu le voulait Parce que par ces mariages mixtes Il y a une intrusion du paganisme Dans ce qui était le peuple des dieux Et là c'est passé en nombre 25 Aujourd'hui aussi nous voyons cela Donc c'est nombre 25 qui me confirment oui qu'il y a intrusion Mais pas seulement nombre 25 Il y a comme un deuxième exemple qui m'enrichit à cette réponse C'est Ezekiel 8 Quand vous lisez Ezekiel 8 Il y a quelque chose d'important qui est cité là-bas Dieu parle à son prophète Il lui dit viens Je vais te montrer les abominations qui s'effondrent Dans le temple C'est qu'il y a eu le mal qui s'est introduit Dans le temple Si dans le premier exemple Je prends l'église typifiée par Israël Dans le deuxième L'église est typifiée par les temples d'Ezekiel Et qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir beaucoup de mauvaises choses Et à cause de cela Dieu dira C'est pour ces choses que je m'éloigne de ce temple C'est que le paganisme Dans nos églises Éloigne le shekinah des dieux Je m'éloigne Le verbe utilisé Ce n'est pas le verbe abandonné Il n'a pas abandonné Mais il s'est éloigné Le verbe abandonné Il n'est pas le verbe abandonné Il n'est pas le verbe Parce qu'il n'est pas le maïs Or s'il s'éloigne Cela veut dire même Celui qui l'aime peut tomber malade C'est Lazare qui peut tomber malade Lazare est tombé malade Parce que Jésus n'était pas là Si Dieu s'éloigne On peut même constater Les décès de certains Lazare S'il s'éloigne On peut même vivre des choses difficiles S'il s'éloigne On peut même faire des délivrances L'entend sans succès Ce sont les neuf disciples Qui étaient restés Quand ils étaient sur la montagne D'une transfiguration Il était sur la montagne Ceux qui étaient restés Étaient loin de lui Il chassait les diamants Mais il n'y avait pas de délivrance Mais il y avait manifestants Quand le badalisme entre dans l'église On peut vivre des manifestations Mais qui ne sont pas réellement Des résultats probants A cause de ces choses Je m'éloigne de ce terme Et quelles sont ces choses Qui manifestent le paganisme Selon Ezekiel VIII Il y a d'abord l'idolâtrie Et deuxièmement Il y a l'occultisme Moi je m'étonne Certaines personnes Disent Oh non Il n'y a pas de magie à l'église Il y a de magie à l'église Le problème est simple Sur base de quoi tu dis Que t'es un magicien Il faudra que les éléments Soient bibliques Ou que Dieu te révèle Mais ce n'est pas l'argent Ce n'est pas la croissance La magie est là Mais on ne reconnait pas la magie Parce qu'il y a déjà Jusque dehors Ce n'est pas ça la magie Travaille frère Quand on veut réellement Juger quelqu'un Commençons par son enseignement Je répéterai cela Après Vérifions ces pratiques C'est alors On peut dire Tel n'est pas toi Tel est toi C'est tout Dieu est le Dieu des riches Il est le Dieu grand Il aime que le peuple soit grand Si tu n'arrives pas à faire quelque chose Ne donne pas ça au diable Non mais ceux qui ont Ceux qui ont reçu Ils ont un moment Qu'on puisse A monter Satan Ne fait pas ça Mais Je reconnais L'occultisme est dans l'église Et l'idolâtrie est dans l'église Et leur idolâtrie C'était parce qu'il y avait Beaucoup de figures Dans certaines chambres Mais aussi Il y avait Tammuz qui était adoré Derrière par les femmes Qui pleuraient Quand vous étudiez très bien la divinité Ces démons Tammuz Dans plusieurs versions Il y a plusieurs noms Mais j'ai retiré Et qu'on appelle aussi C'est lui qui donne les vins Quand on donne les vins C'est qu'on donne la joie Et c'est ça la force De l'occultisme aujourd'hui Ça promet la joie Mais ce n'est pas vraiment la joie C'est le plaisir Il y a une nette différence Entre la joie et le plaisir Rien du monde Et du diable Ne peut te donner la joie Tout peut te donner le plaisir Mais pas la joie Nous sommes les groupes Les personnes qui ont plaisir C'est la joie C'est la joie Bilingue c'est la joie C'est ça Bilingue c'est la joie C'est ça C'est ça On le dira C'est un monde d'illusion Donc je vois ici Ça c'est un trouble L'occultisme c'est la joie L'occultisme c'est un trouble L'idolatrice c'est un trouble Et cela m'a poussé A me demander Comment il y a une intrusion Dans le christianisme C'est là où je me suis dit Les plus grands responsables De l'inclusion du paganisme Aujourd'hui Ce sont ceux qui viennent ici Nous qui venons ici C'est nous les responsables Les amis sont les matamés Les gens de nous L'église a 100 personnes Ceux qui disent 70 personnes Parabandok Église dans le bébé Mais l'église a 100 personnes Ceux qui ont pas stéré Pour l'église auprès C'est nous Les amis C'est nous Qui avons ouvert la porte Pour que le paganisme entre Comment ? Psaume 74 Dix et six Regardez ces temples Ces lieux Constamment dévastés Six à neuf On a tout détruit Pas seulement qu'on a détruit Mais deuxièmement Ils ont fait la plus grande chose Qui peut se faire Ils ont placé leurs cils À la place de nos cils Parce que l'adversaire est entré Et il a rougi Voilà la base Quand l'adversaire rugit D'abord il est adversaire Il pète dehors Il pète partout Il n'est pas encore dangereux Mais quand l'adversaire commence à parler Il devient dangereux Parce que l'autorité Parce que l'autorité S'exerce par la parole Le premier élément C'est l'adversaire Qui fait quoi ? Il rugit Or rugir c'est quoi ? C'est un lion qui s'exprime Tu es d'accord avec le monde Que quand l'adversaire rugit Dans la savane Qu'est-ce qui se passe comme conséquence ? Il y a silence Cela veut dire La parole du roi C'est la parole d'autorité Dans la savane Ce que psaume s'est encadré dit C'est qui ont l'autorité Qui sont des adversaires Qui sont entrés dans l'église Et ils ont commencé à parler Et toute l'église les a entendues Je répète encore C'est le rugissement de faux Qui amène le paganisme Quand ils parlent Ils enseignent Quand ils enseignent Ils créent Parce que nous sommes dans un monde Où tout est fait par la parole Donc si je dois me poser la question Comment le paganisme est entré dans l'église Je dirais Ce sont les prédicateurs Qui l'ont amené Ce sont les prédicateurs Qui l'ont amené L'enseignement C'est la première porte La plus grande porte Et deuxièmement Et deuxièmement Ce sont les pratiques Et les vies Et qui Il y a toujours des prédicateurs Parce que Plusieurs Non C'est pas tout le monde Qui a la facilité d'enseigner Mais tout le monde A la facilité de communiquer Même quand on n'est pas Un bon prédicateur Quand on fait On pratique des choses Cela est communiqué A l'auditoire Pour que l'auditoire puisse suivre cela Donc c'est très important Nous puissions nous demander Si on veut arranger des choses Arrangeons les prédicateurs C'est les prédicateurs Et ça va Si lui s'arrange Mais l'auditoire va s'arranger Nous ne pouvons pas Désirer des bonnes choses Si nous ne commençons pas Moi j'appelle le vrai début Vous savez dans une maison C'est l'héritier Qui est le centre d'intérêt Or si l'héritier meurt La maison s'écroule Mais si le père meurt L'héritier est la continuité de la maison C'est pourquoi Je vois la France De la tsunami Parce que c'est l'héritier qui est mort Et c'est pour l'héritier Et c'est pour l'héritier Qu'elle fait tout pour qu'Elysée réagisse Mais demandons-lui Comment la mort est entrée dans ta maison L'explication est simple Mais enfin disait La quête me fait mal Pas le vendre C'est la quête me fait mal Or la quête C'est la direction C'est l'autorité Si l'église a de problème C'est moi qui suis malade C'est pas les fidèles C'est pour les fidèles Et ça va être limité Amen C'est nous Et ça dit ça Bien parfait Quelque part je me dis Nous devons reconnaître Par l'enseignement Veillons sur les pratiques Pourquoi je le dis Il est attesté Que plus un enfant est jeune Mieux il enregistre Ce qu'il voit Qu'est-ce que le peuple voit Ce qu'il voit Il l'intériorise Et ils vont répéter C'est ainsi que Je prends un exemple Belin Mais qui va nous faire réfléchir Parce que de l'enfant Donc même si Il n'y a pas la question Le peuple voit C'est un exemple C'est un exemple Il n'y a pas la question Il n'y a pas la question Le peuple voit L'enfant Il n'y a pas la question Et le peuple voit Le peuple voit Bah ça Mais c'est un exemple Le peuple voit Il n'y a pas la question Bref Bref Donc on va faire Donc Elles ne le dit Comme la tradition Je l'ai dit quelque part, coutume est le droit de la salle à la salle, mais tout est le droit de la salle. Donc on a ma coutume de l'église, mais ma coutume est l'église de vérifier, de quoi il est le droit de la salle, d'il est le droit de la salle, de la salle, de la salle, de la salle, de la salle. Ainsi, le paganisme est entré. J'insiste sur le fait qu'au début, ce n'est pas le mal. Mais celui qui l'a introduisé savait que ça produira le mal. C'est pourquoi j'aime dire, serviteur de Dieu, nous sommes à l'heure où le vrai et le plus grand combat, c'est d'abord le combat des Indiens. Nous sommes dans un combat d'intelligence. En face de nous, nous avons quelqu'un qui s'appelle le Ruizé. Nous avons déjà défini les championnats. Si ton adversaire est musclé, c'est que c'est un combat de force. Si ton adversaire est riche, c'est que c'est un combat d'argent. Si ton adversaire est riche, c'est que c'est un combat d'argent. Il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal. Dans plusieurs choses, il y a une certaine subtilité du diable. Si on n'est pas intelligent, comme on dit, on continuera à avaler les couleurs. Il n'y a pas mal. Ça c'est très important. Nous sommes à un moment où les yeux ne suffisaient pas pour boire de l'eau. Il faut aussi le nez et la langue. Parce que les poisons sont bien. Mais les poisons sont incolores. Il n'y a pas mal. Il faut que tu es un combat. 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 Parce que nous marchons ensemble. Nous dormons ensemble. Et il est important de veiller. Nous sommes à un moment où il faut veiller. Les filles de Moab sont parmi nous. si on n'est pas éveillé on aura des difficultés quel est le problème qui s'est passé en nombre 25 en prenant ces filles la colère des tués est entrée et il y a eu des gens qui mouraient mais moi je dépose la question si le paganisme est dans le christianisme notre action nous demande c'est qu'il faut un défi de l'évangélisation c'est ça mon sujet c'est un défi il faut relever mais je me dis que mon évangélisation a souvent été comprise d'une manière partielle en ne regardant que Dieu au lieu que ce soit l'évangélisation ça devient plutôt la sensibilisation nous avons beaucoup de fidèles non évangélisés ils sont fidèles dans les églises ils savent prier mais ils n'ont pas été endoctrinés dans l'évangile de Jésus c'est là où le plus grand problème et moi pasteur comme je visais plus le bon fonctionnement de mon assemblée j'ai le travail qu'à ce que ceux qui sont dehors puissent entrer alors que j'oublie le seigneur poussé du dehors à donner le pain le poussé de l'intérieur il a pris le fouet voilà la solution quand nous le pain de mort attire les gens frères parce que le pain résout le problème Dieu a mis en nous la grâce pour résoudre le problème mais quand les gens viennent à l'intérieur qu'il n'y a plus de pain il faut du fouet il faut maintenant le fouet parce que même à l'époque de Jésus le patanisme était entré en forme d'échangeur de monnaie et les vendeurs de pigeons je me suis toujours dit Seigneur tu es contre l'échange tu es contre l'échange mais les pigeons qu'on achète c'est pour t'offrir c'est alors qu'il m'a fait comprendre je ne suis pas contre ces choses mais ce n'est pas à l'intérieur que cela doit se faire ça doit être révéler nous avons besoin et mieux limiter les choses ça les limite il y aura intrusion c'est là où nous avons beaucoup de problèmes le fouet doit être réutilisé le fouet s'il n'est pas utilisé nous aurons du mal le fouet est le pain c'est ça l'épée qui a arrêté la colère de Dieu en nombre 25 lorsqu'il y a une intrusion du mal Finé a pris l'épée mais remarquez cette épée cette épée tue les Magianites mais cette épée là ne tue pas les Israéliens ils protègent ils éduquent ils taillent il faut que l'évangile puisse tuer les païens pour qu'ils naissent de nouveau mais cet évangile nous tous sommes à l'église c'est le plus grand enseignement ce n'est que l'enseignement de la répartition c'est ça ce que Paul le dit en commençant par Damas Jérusalem et dans les extrémités jusqu'à chez les Pâtes j'ai prêché la répentance la foi en Dieu et la pratique des bonnes heures voilà les bases du christianisme la répentance et la foi en Dieu mais maintenant écoute mon erreur c'est à fait s'il vous plaît l'élève je suis en train de cocher et tu visites ça sert à la fin c'est quoi ? ça sert à la fin il ne t'est rien parce que il faut un peu il faut pas il faut un peu un peu c'est bon c'est bon c'est bon pour cette épée un peu une femme c'est à la fin si vous votre échec vous n'avez pas du coup Le peuple a besoin à l'intérieur d'un fouet pour que l'église puisse avancer. Parce que l'évangélisation ne va pas seulement prendre les gens qui le viennent, mais aussi tailler ceux qui sont à l'intérieur. Si nous ne le faisons pas, Dieu ne nous cotera pas très bien. Vous savez, il y a un pasteur qui a reçu le mandat de Dieu. C'est dans Matthieu 22. La fête est là, invitez-moi les gens. Dans cette parabole, il est dit, l'organisateur voulait qu'il y ait des participants. Arrête de les appeler. Ils sont allés dans les marchés, dans les carrés froids, partout, ils ont appelé les gens. Mais, lui-même, quand il entre, il voit quelqu'un qui n'a pas détenu. Il le fait sorte. Moi, je me fais l'avocat des étants. Mais, tu voudrais qu'on appelle les gens. Il répond. Il répond. Il répond. Dans la optional. Il répond. Il répond. Dans ce contexte. C'est que quelque part, le monde dans le monde, qui n'est pas un pays qui n'est pas un pays qui n'est pas fait. Donc, à ce moment-là, il y a une autre chose qu'on a fait une chose qu'on a fait une chose qu'il faut dire qu'on a fait une chose qu'il faut faire une chose ... parce que, vous les avez appris ces gens déplacent des gens ouverts ... à vous avoir un plaisir qui est fullness à medida qu'il y a la mer qu'il s'est péchée du monde, c'est bon... La du monde!」 Comment... Il est grand chose refaite une chose elle est entrée son rêve elle est entrée et elle est un peu de nos émerveurs Mais après délire, je peux sentir à l'autre mot avec un peu en plus. Parce qu'un peu en plus dans le monde qui passera à l'añci et à l'achat d'faite. Il s'agit de la source pour l'aise. Tout ça, c'est qu'un peu en plus à l'aise. Tout ça, c'est la source pour l'aise de l'aise, c'est qu'il y a une morte auxquelles la vérité. Nous sommes devenus faibles parce que quelque part, l'enseignement ne nous a pas bien avertis et a guéris. Voilà ce que j'ai dit, l'enseignement ne nous a pas bien avertis et a guéris. Dieu attend de nous que nous puissions prêcher le plein évangile. Qui brossent et embrassent plusieurs réalités pour répondre à cela. Et dans cet évangile, il y a l'abondance, mais il y a aussi des tribulations. Et dans cet évangile, ça nous avertit sur le temps que c'est un temps de somnolence, faisons attention. Il peut arriver à cause du sommeil que une moabite soit à des pieds. Mais ne l'apprend pas. C'est ça Boaz. Boaz s'est retrouvé avec une moabite au pied. Mais j'aime beaucoup. Et le sueur se dit « Qui es-tu ? » « Attends-moi le nom de Yozana. » Oh non, dans Yozana, il y a eu le nom de Yozana. Boaz est raciste. Boaz n'est pas le nom de Boaz. Il y a quelqu'un qui veut dire qu'il n'est pas le nom de Boaz. Il y a quelqu'un qui veut dire que l'âme de Boaz n'est pas les showing. Il y a quelqu'un qui veut dire qu'il n'est pas le nom de Boaz. Il y a quelqu'un qui veut dire qu'il n'est pas le nom de Boaz. Et, час d'ailleurs, les deux, ils n'ont pas l'éloigné à Boaz. Et en ce moment-là, Boaz n'est pas le nom de Boaz. Il n'est pas l'éloigné à obtenir des bénédictions. Donc, mon abondance, on peut arrêter d'abonner. Mais ils ne peuvent pas s'éloignir. Mais ils ne peuvent pas s'éloignir. comme par contar. Ce qui peut comment passer vomod à sa vie Il s'agit à un brmême car iloine que mon cœur vivait mon pache Nous avons brûlé à la Times ré concentration le Rigo que ce soit des relations, que ce soit l'argent, qu'ils soient plusieurs choses Heussetham sa discipline et évangile avant tout, et qu'il y a desذه Il y a un pisseau, il y a un pisseau. Comme il écrit ça, il y a un pisseau, mais il y a un pisseau. Il y a un pisseau responsable et nous répondrons de cela. Voisin, 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 vous avez un succès. Il y a un pisseau qui est très bon, mais il y a aussi longtemps, il y a un évangile qui est un pisseau. Il y a un pisseau qui est un pisseau. Avec ce premier coup, nous avez un euh, une autre décor atouriver dans nos cad bara, il y a un Crispin et un Codillo, vous venez votre camparelle dans ma petite théologie, car il y a un faible indécrité. Il n'y a toujours tout fait. το qui vous souffre. Que je vous envoie maintenant. J'ai tout leressant. Parce qu'il faut me trouver sa force, Tabehler leur harAi adalah leurs magies, Il faut qu'ils visites tes béba et tes ben, Tous ceux qui lui sommes confinés, Tous ceux qui le sont eertés diER aux Allah shows. Cette éc 연ret avec ta dorme, je confirmerai ses wr sighs en démoçant qui se besar quand vas dans les jongers, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie.